Le Sénégal a été 3ème place lors des championnats d'Afrique de 2017 et en plus lors de la Coupe d'Afrique de Wushu, il a été classé 3ème aussi. Et lors de cette 7ème édition, il est classé 2ème. Donc c'est un sentiment de fierté, remercier nos combattants, remercier les athlètes, remercier aussi la direction technique nationale ainsi que l'estaf technique de la Fédération de Wushu. Qu'on nous aide plus. Parce qu'en général, une équipe nationale sans un staff technique fort, c'est un peu diminuer nos chances au niveau africain et au niveau mondial. Les autres pays qui sont là, ils ont tous des arbitres africains, des arbitres mondiaux, mais aussi des entraîneurs qui ont fait des stages au niveau de la Chine, Japon et ainsi de suite. Le Sénégal, c'est ça qui nous manque. Avoir des entraîneurs qui ont fait des formations au niveau international, avoir des juges qui ont fait des formations au niveau international. Et ici, c'est normal. Dans toutes les disciplines qu'on peut dire, même le football, quand vous n'avez pas de juges internationaux, normalement ce que vous devez avoir, ça sera très difficile. Parce qu'ici, comme vous l'avez constaté, c'est les maghrébiens en général qui occupent toutes les places. Dans tous les juges, dans tous les coins, vous voyez les maghrébiens occuper les places. Donc c'est ça qui nous manque. On demande vraiment, nous souhaiterions que l'État nous aide par rapport à cela, par rapport aux athlètes, aux juges et aux entraîneurs, de faire des formations au niveau international. La fédération s'est mobilisée pour obtenir la meilleure sélection, pour préparer le championnat d'Afrique qui s'est déroulé cette année-ci. C'est un championnat où on a eu à montrer que le Sénégal a le talent, que le Sénégal est un pays qui pratique bien le rouchure. Le secret de la réussite, c'est le travail. Le travail imposé par nos causes. Ils ne nous ont pas laissé, ils nous ont aidé sur beaucoup de plans, surtout du côté des entraînements. Ils nous ont bien encadré, c'est ce qui nous a permis d'avoir ce résultat. Quelque chose qui n'était pas facile vu qu'on a traversé beaucoup de difficultés, mais on a su garder un mental fort. Ce mental fort nous a permis aujourd'hui d'avoir ce résultat. Je fais partie de l'équipe nationale algérienne. C'est grâce à la coopération entre le Sénégal et le Taoulou. En Sénégal, on a eu deux médailles d'or. Et en Taoulou, on a eu environ 13, 14 médailles d'or. Un athlète participe en Sénégal à moins de 48. Il aura uniquement une médaille. Il ne participe à ce point uniquement. Il ne peut pas participer à moins de 52. Par contre, en Taoulou, c'est différent. En Taoulou, on peut participer à plusieurs épreuves. Par contre, par exemple, moi, je vais citer mes épreuves. J'ai participé en Taïji Kwan, en Taïji Djan, en Bagua 5 et en Chuan Djan, WP. C'est pour cela que j'ai eu quatre médailles d'or. Chaque épreuve a sa propre médaille. C'est pour cela qu'on a eu ce nombre de médailles. Je souhaite participer au championnat du monde qui va se dérouler à Shanghai, en Chine, en 2019. J'espère bien être parmi l'équipe qui va partir en Chine. Et je souhaite y avoir un bon résultat. Pourquoi pas assurer le podium ? C'était très bien, oui. J'ai estimé vraiment le Sénégal. C'est un pays vraiment très riche. Nangadef. Non, en partie. Nangadef, merci. Le niveau technique est très relevé comparé au championnat auquel j'ai assisté depuis des années. Et aussi, nous avons battu le record de participation. Donc, 13 pays qui ont participé par l'Afrique de l'Ouest est venu en masse et le Maghreb aussi. 19 médailles, nous n'avons jamais atteint ceux, même si on rassemblait toutes les compétitions auxquelles nous avons assisté. Je ne pense pas qu'on ait amassé autant de médailles. Et ceci est dû tout simplement à cette belle progression que le Kung Fu Sénégalais est en train de connaître. C'est Angouma, c'est une mission autour de l'équipe nationale. Si je prends l'exemple des ligues, les ligues se sont cotisées pour contribuer au développement et à la réussite de cet événement. Alors, l'équipe nationale aussi s'est battue. Donc, peut-être dans des conditions difficiles quand même, il faut le signaler par moment. Mais malgré tout cela, ils ont réussi, n'est-ce pas, à surclasser des pays comme l'Egypte par moment. Parce qu'on a eu à rencontrer l'Egypte dans des catégories, on les a battus. On a battu l'Algérie dans des catégories. On a battu aussi la Tunisie. Et je pense que nous avons là une belle équipe. Très jeune, très jeune. Parce qu'ici, la moyenne d'âge pour l'État au Louvre, c'est 19 ans. Voyez ce que ça fait. Ils ont l'avenir devant eux. En s'endant aussi d'eux-mêmes. Voyez, les gosses ont acquis de l'expérience. Parce que si je prends l'exemple de Demba Bodja, lui, il était vice-champion d'Afrique en 2013. Il a remporté la Coupe d'Afrique en 2018. Et il confirme cette fois-ci avec champion d'Afrique en 2019. Pape Mornia, il avait raté, n'est-ce pas, le championnat d'Afrique en 2017 contre l'Égypte. Et c'est cet évident-là qu'il a rencontré en demi-finale et qu'il a battu de très belles formes manières. Donc, il y a aussi les jeunes montants comme Youssoupha Wadu, n'est-ce pas, dans la catégorie de moins de 80 kilos. Mais aussi la petite Guénaba en 48 kilos qui a confirmé, n'est-ce pas, pour dire que là, nous avons une belle équipe qui va nous valoir beaucoup de satisfaction. Maintenant, ce que nous avons en vue, il faut le dire, ce sont les championnats du monde. Parce que les championnats d'Afrique sont qualificatifs pour les championnats du monde. Avec cinq médailles d'or, je ne pense pas qu'on puisse rater quand même les championnats du monde, d'autant plus que nous savons l'importance qu'accorde le ministère des sports pour les combattants qui acquièrent des médailles d'or. Donc, en 2017, après nos championnats d'Afrique, le ministère nous avait donné des billets pour les médailles d'or pour participer aux championnats du monde. Et je pense qu'aussi cette année, ils vont le réitirer pour que nous puissions participer aux championnats du monde qui vont se délurer en octobre en Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada